et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous on y va en continu les guidances pour ce mois de septembre 2024 voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou savoir en tout cas quel est le message à vous communiquer on se rappelle que ce sont des messages généraux effectivement il se peut que chaque mois le message ne vous soit pas destiné donc si votre solaire ne résonne pas en vous je vous inviterai à aller voir votre lunaire et ou votre ascendant peut-être que eux auront des messages à vous fournir la durée c'est pour un mois sélectionné donc le mois de septembre mais vous compterez trois mois à partir de ce moment là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment donc septembre octobre novembre d'ailleurs je vous inviterai à retourner sur les anciennes guidances donc il ya maximum trois mois justement parce qu'il y a ce décalage d'énergie peut-être que vous serez maintenant dans des guidances qui vous auront pas parlé les mois précédents on ira voir un message au niveau du général qui vous parlera soit au niveau du sentimental soit au niveau du professionnel et selon la section sur laquelle cela vous parlera vous pourrez aller dans la description vous aurez le minuteur pour aller voir un complément justement si c'est professionnel ou sentimental pour avoir un peu plus de détails voilà allez c'est parti on y va on va regarder quels signes on va faire maintenant alors quels signes et ce sera les poissons allez les poissons c'est pour vous on y va votre mois de septembre allez on y va les poissons donc on va voir un tirage général et on va commencer avec une carte une carte qui vous suivra tout le long de ce tirage alors les poissons déjà j'ai l'impression que vous avez des peurs des appréhensions qui s'en vont sur le fait de vouloir être entouré que de bonnes personnes ou de personnes en fait rayonnante ou vibrant en fait comme vous voilà il ya une notion sur ce mois ci vous allez vous n'allez plus avoir peur de vous séparer de certaines personnes probablement qui sont encore aujourd'hui autour de vous et qui pourtant vous savez qu'elles sont pas bonnes pour vous ça déjà ça s'en va ok vous dit les poissons que vous allez avoir un level de créativité ce mois ci donc des bonnes idées créatifs imaginatifs vous allez avoir plein d'idées ouais ok les poissons on a clarté d'esprit et de coeur vous voyez déjà en vous et voyez ce qu'on a à côté relation à haute fréquente à haute fréquence pardon déjà en vous les poissons il ya une envie et un gros besoin de faire un tri et de faire un tri relationnel de faire un tri peut-être professionnel mais là c'est par rapport aux relations il ya quelque chose où on vous dit que vous voyez clair maintenant vous voyez clair aux aux personnes en comment dire ça en vous voyez clair en ce qu'elles veulent en fait vous voyez au plus profond des personnes et ça c'est votre intuition qui va être super développé aussi ce mois ci mais vous comprenez et vous verrez directement les intentions c'est ça le mot que je cherchais les intentions des personnes vous voyez clair vous voyez clair et vous avez vous allez faire le tri justement sur les relations qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus voyez ça peut être professionnel comme ça peut être vraiment sentimentale mais j'ai l'impression que vous il ya une clarté qui se fait il ya une prise de conscience qui se fait sur un certain entourage mais mauvais entourage tu vois et on te dit ce qui t'a empêché de le voir avant c'était ton mental ce qui t'a empêché de t'en apercevoir avant c'était bien ton mental voilà parce que ton mental n'était pas relié à l'amour n'était pas relié à ton coeur n'était pas relié à tes désirs n'était pas relié tout simplement à toi même poisson mais là ça y est tu es comme une reconnexion qui se fait ouais tu vas dénouer des liens toi tu vas arrêter des liens tu veux que des belles relations une bonne relation alors ça peut être un professionnel tu vois là un détachement est nécessaire et la métamorphose donc toi c'est un gros tri effectivement ça peut être des relations professionnelles des associés professionnels des relations de travail professionnels comme ça peut être sentimentale te détacher d'une relation te détacher de personnes qui t'empêchent d'avancer qui te bloquent poisson mais toi tu veux ton bonheur tu veux ton bonheur poisson et tu sais que ça passe par cette étape là ok allez on y va j'en ai trop on a douceur on te dit tu peux te détendre alors il se peut c'est vrai que certains poissons peut-être vous prenez quelques jours vous prenez un week-end ou prenez tout simplement des vacances sur ce mois ci ou alors tout simplement c'est faire une pause faire un détachement là s'écarter s'écarter au niveau professionnel s'écarter au niveau du sentimental mais je sens comme si on te dit tu vas pouvoir souffler tu vas pouvoir être en pause il y a une pause qui va se faire toute façon hop là bon tu vois il y a une pause qui va se faire et poisson j'ai l'impression que c'est lorsque tu vas faire cette pause que tu vas plus retourner en arrière donc pour être clair j'ai l'impression que professionnellement ou sentimentalement il va y avoir la mise à distance d'une situation tu vas t'écarter t'écarter soit pour prendre des vacances soit pour prendre des repos soit peut-être même un arrêt maladie si c'est au professionnel mais c'est lors de ce moment où tu vas t'écarter que en fait tu n'auras plus de retour en arrière parce que c'est là où tu vas te rendre compte de tout ce que je t'ai dit de tout ce qui ne te convient ou de ce qui ne te convient pas et là en l'occurrence c'est de ce qui ne te convient pas et de ce qui ne te convient plus poisson ok de ce qui te bloque ou de ce qui t'empêche d'avancer là tu vas comprendre en fait que dans ta vie tu n'avances plus dans tes relations tu n'avances plus dans ta vie personnelle tu n'avances plus mais il y a une notion où ça, ça ne te convient pas et ça ne te convient plus et tu te rends compte que ce blocage il provient d'un entourage un entourage pro, un entourage sentimental et toi ce que tu veux, ce que tu désires tu vois, c'est qu'on te disait tout à l'heure que tu allais être connecté, tu allais avoir plein d'idées c'est de mettre en place ces idées et ces envies que tu as et qui tournent en toi et que tu ne peux pas libérer forcément là dans la situation dans laquelle tu es même sentimentale, j'ai l'impression que pareil tu peux avoir des envies, des besoins avoir envie de faire plein de choses etc et que tu es bloqué, tu es figé dans la situation où tu es tu ne peux pas le faire et professionnel c'est pareil tu as cette envie de faire des choses de mettre en place des choses et dans la situation où tu es, tu es restreint allez, j'en prends une dernière de toute façon on y va ouais, le trousseau de clé, tu vois le trousseau de clé le trousseau de clé tu trouves les réponses tu trouves la solution tu vois clair en ce qu'il faut que tu fasses et surtout qu'il y a un besoin de changement dans ta vie et qu'il y a besoin là tu te retrouves à un carrefour un mois très important où en fait poisson tu vas te retrouver devant le fait accompli il y a cette notion où oui effectivement tu seras peut-être en déplacement lors de ce moment là mais tu sais que tu reviendras et que tu reviendras différent ou différente et que quand tu reviendras tu vas acter des changements dans ta vie ouais tu vois voilà dès que tu reviens et on te dit bien la période de l'automne donc c'est effectivement la période dans laquelle on va rentrer tu apportes tu apportes je sais plus un changement dans ta vie mais ça engendre un détachement ça engendre une fin poisson tu vois la fin d'un engagement qui est déjà présent dans ta vie pour pouvoir et bien aller en commencer à un autre pour pouvoir tout simplement être heureux et te sentir déjà toi bien poisson ok allez on y va tu vois j'ai l'impression que lors de ce déplacement poisson tu peux déjà commencer à rechercher à faire des recherches à te renseigner si c'est professionnel et si c'est sentimental tu peux commencer à communiquer ou à discuter avec une personne tu vois il y a bien un voyage il y a bien un déplacement pour toi qui va être important qui sera significatif puisqu'il il emmènera à la fin d'une situation mais le début d'une nouvelle aventure pour toi il y a comme une notion où tu perds le fait de déjà tes peurs d'accord mais la culpabilité aussi j'ai l'impression que toi tu avais une culpabilité ou tu vois encore une culpabilité de quitter cette situation qu'elle soit professionnelle ou sentimentale et ça ça s'envole ça part ça poisson tu es libéré ouais tu vois la compassion on te dit c'est la tu avais cette compassion qui t'empêchait forcément de prendre des décisions ou de faire des choix mais cette compassion elle s'en va parce que ta priorité toi c'est toi c'est ta vie c'est tes besoins c'est tes envies c'est ce que tu désires allez on y va et c'est surtout aussi le fait de pouvoir être soi parce que j'ai l'impression que toi tu es bloqué dans vraiment tes désirs tes envies tes besoins allez poisson on y va votre mois de septembre du coup poisson hop là qu'est-ce qu'on a tu vois il y a une notion de culpabilité toi pendant un moment donné tu n'as pas pris de décision tu n'as pas fait de choix parce que voilà tu t'en veux presque tu t'en veux de vouloir ton bonheur à toi parce que tu sais que forcément ça va engendrer des émotions en face mais on vit pour soi on vit pour soi tu vois tu as la naissance là tu as la naissance et la victoire donc tu vas réussir cette fois tu vas réussir pourquoi je te dis cette fois peut-être que tu as déjà essayé et que voilà tu avais les angoisses les doutes les peurs qu'on t'a culpabilisé que tu as eu trop de peine trop de compassion à ce moment là mais voilà il y a une notion où cette fois tu vas réussir c'est parce que justement tu vois cette carte de clarté d'esprit et de cœur parce que justement ça va être clair pour toi il y a quelque chose qui va se passer qui va être clair pour toi et comme je te disais ça peut être lors d'un déplacement ou d'un repos ou de vacances en tout cas tu seras loin tu seras loin de l'engagement donc peu importe s'il soit professionnel ou sentimental tu seras à ce moment là loin de cet engagement et c'est super bénéfique pour toi en fait parce qu'il te permet et il va te permettre à ce moment là de trouver les solutions que tu ne peux pas voir à ce moment là allez alors quand elle tombe comme ça et que je suis en train de parler je les récupère parce que je n'ai pas posé de questions souvent on me dit oui mais le nombre de cartes qui est tombée non c'est que en fait je n'ai pas posé de questions tu vois je ne me suis pas concentrée ouais il y a il y a un rappel pour toi poisson il y a un rappel tu vois on a la carte du retour donc il y a il y a vraiment un rappel et c'est fou mais j'ai l'impression qu'il y a un rappel sur quelque chose qui qui t'a fait du bien à un moment donné dans ta vie qui t'a fait grandir à un moment donné dans ta vie qui t'a illuminé à un moment donné dans ta vie poisson donc moi pour moi j'ai l'impression qu'il y a un retour mais il y a un retour du passé ou d'une expérience en tout cas que tu as déjà vécu dans le passé mais cette expérience a été très bénéfique pour toi et tu vois j'ai l'impression que c'est ça aussi que tu vas te rendre compte lors de ce déplacement lors de ce voyage poisson c'est que tu as eu à un moment donné l'opportunité d'être dans un partenariat professionnel un travail professionnel ou une relation sentimentale qui te faisait évoluer qui te faisait grandir mais peut-être que tu n'étais pas prêt à ce moment là et là en fait j'ai l'impression que tu vas prendre conscience tu vois c'est ça la clé mais c'est il y a quelque chose pour toi qui était là présent autour de toi mais que tu n'as pas saisi au vol tu vois tu n'as pas saisi au vol parce qu'à ce moment là et tu étais encore dans tes pensées limitantes et dans ton mental qu'on a pu voir tout à l'heure tu t'es dit ça ne sert à rien ça ira en échec pourquoi ? je ne sais pas mais tu t'es limité ou tu as limité le potentiel de ce partenariat le potentiel de ce travail le potentiel de cette personne à ce moment là et en fait le problème ce n'est même pas un problème mais c'est que le truc c'est que tu vas t'en rencontre tu vas t'en rencontre là sur le mois de septembre tu vois il y a des communications je te disais tout à l'heure que tu allais commencer à faire des recherches ou que tu allais communiquer et effectivement on a la communication on a les échanges donc tu peux professionnellement commencer à discuter avec certains patrons avec certaines personnes à t'intéresser à certains jobs ou à certaines formations tu vois et si c'est sentimental tu peux recommuniquer recommuniquer alors moi je t'ai dit c'était un retour c'était un rappel un rappel du passé mais là j'ai l'impression que tu vas faire les choses bien ok ouais tu vois on a le compromis on a le compromis donc il y a vraiment beaucoup et énormément de discussions énormément d'échanges il y a énormément il y a la réconciliation déjà il y a une réconciliation mais on va énormément parler énormément discuter que ce soit pro ou que ce soit sentimentale je pense qu'il y a des choses qui doivent être mis au clair mais la discussion les échanges voire les recherches si c'est au niveau du professionnel vont être importants pour vous poisson on a l'abondance et tu vois toi on te dit c'est le retour du bonheur dans ta vie c'est le retour d'une relation ou d'un partenariat enrichissant vraiment enrichissant personnellement dans l'âme dans le coeur ou enrichissant au niveau professionnel mais toi c'est le retour alors que tu as vécu ou tu sors ou tu vas sortir en tout cas d'une période où tu étais comme ça alors t'imagines quand même la différence t'imagines la différence et c'est ça en fait ta clarté d'esprit c'est ça poisson que tu vas te rendre compte lors de ce déplacement oh et regarde regarde la différence enfermement tu passes dans la joie et vous voyez cette satisfaction c'est fou cette satisfaction et c'est bien quelque chose que qui a été présent dans votre passé donc professionnellement ou sentimentalement c'est bien quelque chose qui a été présent dans votre passé on a l'hérédité mais qui a été meurtri par et c'est ça l'échec tout à l'heure par des pensées limitantes sur le fait que ça n'aboutira pas que ce sera pas une longue relation que cette personne voilà dans tous les cas vous êtes prédit tout seul que c'était impossible et que ça ne fonctionnerait pas et ça ça a été dommage à ce moment là et donc vous êtes parti ailleurs parti dans un autre travail parti dans un autre truc un autre projet une autre relation sauf que ça ne vous convient plus aujourd'hui vous n'êtes plus heureux aujourd'hui ouais ok allez poisson on va aller creuser un petit peu pour en savoir un peu plus alors poisson si ce message te parle au niveau du professionnel reste avec moi on va aller creuser un petit peu si on peut avoir un peu plus de messages et si ce message te parle au niveau du sentimental je t'invite à aller dans la barre de description sur le minuteur pour aller directement sur le sentimental allez poisson professionnel on y va tu vois n'aie plus peur et oh on a encore cette carte clarté de coeur et d'esprit c'est dingue il y a comme si tu crois enfin à tes compétences tu crois enfin à ta réussite tu crois enfin que ce travail ce partenariat est bon pour toi que ce projet est bon pour toi alors que dans le passé tu n'y croyais pas forcément tu vois on te dit sur le bon chemin forcément tu vas te rendre compte poisson que oui t'es sur le bon chemin parce que quelque chose qui revient comme ça plusieurs fois dans ta vie c'est pas anodin ce n'est pas pour rien et là tu vas te rendre compte que cette envie ce besoin ce travail ce projet ce patron cette personne que tu as croisé je ne sais pas quelque chose qui revient à toi de toute façon tu vas te rendre compte que ce n'est pas anodin et en fait contrairement au passé tu vas passer à l'action et j'ai l'impression que tu ne vas même pas rechigner quoi ça va être clair pour toi alors que ça ne l'était pas forcément dans le passé tu vois on a souhaite toi le meilleur et on a sur le bon chemin donc vraiment poisson là tu es dans une énergie où professionnellement tu as envie d'accéder au bonheur tu as envie d'accéder à quelque chose qui te plaît et pas quelque chose dans lequel tu galères et on te dit que tu vas pouvoir dans ce projet là dans ce travail là montrer qui tu es réellement et faire ce qui te plaît ça fait que c'est pour ça que comme on voyait dans le général tu vas avoir énormément d'idées énormément tu as 10 000 envies 10 000 besoins 10 000 idées à mettre en place professionnellement et on te dit tu vois on te dit que c'est abondant pour toi donc c'est vraiment parce que ça vient du coeur ça vient de ton envie ça vient de toi de ce que tu veux te souhaiter et de la force et du dynamisme que tu vas mettre dedans on te dit ça va te rapporter énormément d'abondance mais abondance de coeur et ça c'est le primordial ensuite abondance financière désolé je bois j'espère que vous n'avez pas entendu allez poisson continue une occasion à saisir mais c'est dingue tu vois une occasion à saisir et écoute tu vas t'écouter voilà enfin pour une fois dans ta vie de toute façon tu vas t'écouter tu vas écouter ce que tu ressens à l'intérieur de toi tu vas accueillir ce qui revient à toi et saisir cette opportunité saisir cette occasion parce que maintenant tu connais la vérité à l'intérieur de toi tu sais ce que tu vaux tu sais ce que ce travail t'apportera ce projet t'apportera donc tu fonces il n'y a plus une once de doute je ne sais pas si ça se dit une once bon il n'y a plus aucun doute plus aucune peur tu vois tu lâches prise t'ose lâcher prise t'ose foncer t'ose passer à autre chose t'ose le 13 13 la transformation l'arcane son nom la mort et et voilà et tu vois ce qui sort de lui ce qui sort de cette personne c'est toutes tes idées tout toi tu as un potentiel là tu tu vas partir tu vas faire tu vas aller tu vas foncer tu vois choisis tes combats maintenant tu choisis ce que tu veux tu choisis où tu veux mettre ton énergie tu choisis à qui tu veux donner tu choisis dans quel projet tu veux aller tu choisis et tu lâches rien et tu te laisses plus tu te laisses plus avoir tu te laisses plus douter tu vois tu veux être dans le don dans l'amour dans le partage et on te dit la récompense bien méritée tu vois tu vas être récompensé mais parce que tu vas enfin dans ce que tu as toujours voulu toujours désirer et on te dit les rêves deviennent réalité donc effectivement quelque chose que tu as toujours voulu faire toujours eu envie de faire dans le passé et que tu n'as jamais osé ça va devenir réalité mais parce que toi tu oses parce que toi tu vas donner les moyens poisson alors c'est quelque chose du passé quelque chose que tu as toujours eu envie de faire donc si tu ne sais pas ça m'étonnerait que tu ne saches pas ce que c'est l'as de bâton tu vois la nouveauté passionnante et oui effectivement il y a des recherches donc il se peut que tu aies quelques connaissances à apprendre formations à faire tu vois le jugement le jugement c'est l'appel c'est répondre à l'appel répondre à l'appel de ton coeur répondre à l'appel de ton âme l'occasion elle est là et crois-moi poisson que tu vas la saisir tu as attendu ça tellement longtemps tellement longtemps allez poisson on a les amoureux on a les amoureux le partenariat le choix la décision d'aller vers son bonheur d'aller vers son bonheur il y a bien des recherches des recherches sur internet des recherches de formation mais tu vas te renseigner tu vas regarder allez poisson y va qu'est-ce qu'on peut vous rajouter de plus allez pour les poissons pour vous poissons hop là ouais tu vois toutes les pensées limitantes qui te bloquaient toutes les pensées qui te restreignaient poisson elles sont parties tu t'aperçois que tu es libre tu es libre de faire tes choix tu es libre de prendre tes décisions tu es libre voilà c'est ça que tu t'aperçois alors qu'avant tu avais l'impression d'être bloqué tu avais l'impression d'être figé effectivement il peut qu'il y ait quelqu'un qui t'aide et moi je ne sais pas j'ai l'impression que bon on verra mais que ce qui t'aidera ce sera le sentimental donc même si tu es en couple ou pas mais j'ai l'impression poisson que ce qui va t'aider à être toi-même à faire ton potentiel à oser être ce que tu as envie c'est le sentimental après tu verras ou alors tout simplement si ce n'est pas le sentimental une personne c'est que c'est tellement relié à ton coeur que ça va te pousser quoi ça va te pousser au changement ça va te pousser à faire des choix tu vois il y a du monde c'est moi j'ai l'impression vraiment il y a quelqu'un qui te pousse quelqu'un qui va te pousser oui on a l'as de coupe quelqu'un qui va te pousser poisson quelqu'un qui en fait pas qui va te pousser mais qui va être motivateur qui va en fait célébrer ça avec toi c'est fou je crois qu'il y en avait qui s'était retourné mais je ne suis pas sûre non je regarde non allez allez poisson ouais le valet de coup vraiment il y a toi ce mois-ci il y a deux choses qui qui te poussent ton coeur et le coeur et l'amour c'est équilibré toi tu vois ce mois-ci tu es équilibré tu es équilibré sentimentalement tu es équilibré professionnellement et ce qui fait que tu avances tu avances sereinement tu avances en étant toi tu prends des décisions tu fais des choix en étant toi c'est fou hein tu vraiment tu vas changer de regard tu vas avoir une autre une autre vision une autre vision de la vie une autre vision de ton professionnel une autre vision de ce que tu désires et ce sentiment de blocage de limitation que tu avais que tu as pu vivre là c'est terminé poisson c'est terminé cette sensation d'être reclus enfermé isolé c'est terminé c'est terminé hop là j'en ai trop allez qu'est-ce qu'on peut rajouter ouais et il y a bien cette notion de bloquer aussi arrêter une situation ou bloquer certaines personnes ou arrêter alors ça peut être arrêter un travail d'accord ça peut être arrêter certains partenariats si vous êtes déjà patron mais vous allez arrêter ouais il y a bien quelqu'un d'important il y a quelqu'un d'important pour vous moi j'ai la notion que c'est au niveau du sentimental mais si c'est pas sentimental ce sera au niveau familial mais quelqu'un qui va être très soutenant qui va être votre force et votre motivation dans les moments pour vous pousser pour vous pousser voyez c'est beau ouais le chariot le choix la décision le changement de direction le changement de contrat le changement professionnel avec la nouveauté la nouveauté bon ben c'est clair c'est clair et la victoire et la réussite au niveau du professionnel et la mort la mort la transformation bon ben c'est clair là hein poisson la mort oh là là et le soleil le succès la réussite c'est beau pour vous franchement c'est beau ouais ouais c'est beau et ça indique la fin la fin d'une situation même angoissante quoi où vous avez beaucoup donné où vous avez saigné quoi ouais et vous arrêtez de fermer les yeux vous arrêtez de fermer les yeux et vous retournez en arrière vous retournez en arrière poisson sur quelque chose professionnellement qui appartient au passé mais qui vous a plu à un moment donné voyez avec qui vous avez donné beaucoup de passion avec lequel vous avez beaucoup fourni et mais vous n'y avez pas cru jusqu'au bout ça c'est dommage et là en fait ben voilà ben vous y retournez ouais oui il y a eu un temps de pause il y a eu un temps mais vous y retournez et il y a bien quelqu'un qui vient rallumer aussi cette flamme donc moi j'ai l'impression que ça fait un peu effet boule de gomme pour vous mais sinon c'est quelqu'un si c'est pas sentimental c'est quelqu'un de votre famille qui peut rallumer cette flamme en fait en venant vous en parler et en réouvrant aussi cette faille ok poisson allez on va aller voir maintenant si ce message vous parlez au niveau ce message général vous parlez au niveau du sentimental si on peut avoir un peu plus d'informations allez poisson si le message général te parlez au niveau du sentimental on y va on nous parle d'échange on nous parle de discussion et on nous parle du fait d'oser dire des choses qu'on a jamais dite d'oser avouer des choses qu'on a jamais avoué on lâche prise vous lâchez prise poisson sur justement ce que vous n'avez jamais osé dire ou faire et vous lâchez prise sur une relation sur un partenariat vous osez faire le vide vous osez maintenant vous libérer voilà c'est ce que j'entends et puis on a la libération donc au moins c'est clair ok allez poisson sentimentalement c'est dingue tu vois lors d'un déplacement lors d'un mouvement tu vas en fait te poser tu vas pouvoir réfléchir tu vas avoir une prise de conscience et tu vas changer de regard sur ta vie sentimentale sur ta vie sentimentale il y a une illumination et tu vois il y en a encore les communications sur ce mois de septembre communication et tu vois il y en a osé dire les choses alors peut-être que lors de ce changement de regard de cette prise de conscience que tu vas faire poisson où tu vas communiquer avec certaines personnes toi ou inversement en tout cas et la liberté tu vois la liberté infinie en plus on te rajoute la liberté n'a pas de prix et toi tu vas avoir cette notion vraiment de liberté de waouh je souffle je peux enfin être moi je peux enfin me poser je sais pas il y a une notion aussi de stress qui s'en va et tu vois on a souhaite toi le meilleur et lâche prise tu sais que le meilleur pour toi déjà à la base poisson c'est de lâcher prise lâcher prise sur une situation dans laquelle tu es et de toute façon tu vas t'en rendre compte lors d'un mouvement d'un déplacement ça c'est clair allez poisson on y va oh l'amour abonde et la récompense bien méritée l'amour abonde l'amour arrive et la récompense bien méritée c'est comme si j'ai l'impression que tu étais presque récompensée du fait de réussir enfin à te libérer parce que ça a été dur pour toi parce que ça a été compliqué pour toi tu vois et on te dit ben t'es t'as une récompense on t'offre l'amour le vrai amour c'est dingue après toute relation serve à quelque chose donc celle-là de relation celle que tu vas quitter t'as servi à quelque chose t'as servi dans tous les cas d'expérience et là j'ai l'impression qu'elle t'a servi à comprendre le pouvoir infini de la liberté c'est fou on te dit que toi tu vas retrouver un équilibre émotionnel mais parce que tu vas prendre l'initiative de quelque chose poisson et tu vois tout à l'heure il y avait les communications j'ai l'impression que c'est toi qui va communiquer qui va retourner vers un lien ouais un lien dans lequel tu t'es épanoui dans lequel tu t'es senti bien de par le passé et t'as pas osé le faire j'ai l'impression que t'as pas osé le faire et que là aussi c'est comme en fait cette libération tu dois affronter un peu tes peurs tes doutes tu dois affronter quelque chose mais tu vas le faire poisson j'ai l'impression que tu vas le faire voilà perdre ou gagner parce que tu te dis c'est soit je gagne soit je perds mais il faut que je le fasse il faut que je parle il faut que je communique je me sens seule je me sens vide je me sens ton coeur est pris poisson ton coeur est pris par quelqu'un et là c'est à quelqu'un du passé voilà et tu vas te dire tant pis mais il faut que j'essaye et en fait tu verras tout ça toute cette prise de conscience c'est lors d'un déplacement d'un mouvement et tu vas te tenter poisson tu vas te tenter à ce que ton coeur va te pousser voilà les peurs noires il n'y a plus il n'y a plus de peur tu oses enfin tu oses enfin et on te dit c'est quelqu'un probablement que tu n'as jamais lâché qui a toujours été là qui voilà je ne sais pas il y a cette notion de jamais lâcher et on a succès et croissance tout dépendra de ce que tu vas faire et voilà occasion à saisir tout dépendra poisson de ce que tu vas faire de cette prise de conscience que tu vas avoir mais moi j'ai l'impression que tu fonces alors là je sens 80% des poissons qui vont oser qui vont foncer foncer aller vers leur bonheur vers affronter leur peur et 20% qui ne le feront pas parce qu'ils ne le sont peut-être pas prêts mais vous le serez prêts à un moment donné et voilà une occasion à saisir et ça passe par un détachement ça passe par un envol voilà ouvre-toi tu vas t'ouvrir chakra du coeur bah oui forcément tu vas t'ouvrir poisson j'ai l'impression que toi tu as des choses à dire des choses à dire à quelqu'un peut-être mais une conversation à avoir tu as besoin de ça ou c'est l'autre personne en face de toi tu prends bien évidemment que si ça résonne en toi tu vois on a le vent du changement poisson et on a bonheur joie et félicité le vent du changement bonheur joie et félicité en fait on te dit la poisson que tu es la seule le seul à pouvoir être acteur de ton bonheur et on a succès total donc tout dépendra de ce que tu vas faire de cette compréhension que tu vas avoir je suis trop loin là-bas je vais le faire là allez poisson on y va sentimentalement pour votre mois de septembre qu'est-ce qu'on peut rajouter ouais on a tu vois on a le coeur séparé on a la fin tu en fait poisson j'ai l'impression que tu vas commencer alors oui on te parle de tentation on te parle de tromperie c'est que en fait lors de ce déplacement lors de ce voyage lors de vacances de pause que ce soit toi ou l'autre personne qui le prenne d'ailleurs tu as ces communications tu sais les communications vers une autre personne et on te dit tentation tromperie alors oui dans un sens c'est pris comme une tromperie mais tu vas pas toi résister à la tentation de communiquer avec une personne ouais j'ai l'impression que c'est pour voir si en face de toi tu vois c'était perdre ou gagner la personne est libre ou pas prendre le risque de retourner vers une personne rien que pour savoir si il y a une ouverture potentielle ou pas si il y a un retour potentiel vers cette personne ou pas mais voilà et en fait j'ai l'impression que justement c'est à cause ou grâce je sais pas à cette réponse que tu auras poisson qui va te faire le déclic et en fait qui va te dire c'est maintenant ou jamais quoi j'ai loupé une fois ou ça s'est passé une fois et j'ai pas envie de passer deux fois j'ai pas envie que ce bonheur là ce ressenti là que j'ai vécu me passe à côté une seconde fois tu vois tu vois être en zénitude tranquillité donc il y a cette communication cette réponse qui te rassure qui te met en sérénité poisson et qui te fait avoir ce déclic un déclic et ouais que la relation la bonne relation c'était pas celle où t'es maintenant il y a comme si l'attraction une attraction que tu avais vécu avant revient mais automatiquement revient directement c'est irrésistible c'est plus fort que toi en fait c'est plus fort que toi et ouais et tu vois là le passé revient le passé revient oula revirement revirement de situation dans une relation du passé et dans lequel t'as toujours eu de toute façon poisson si tu es sincère avec toi de la nostalgie parce que en fait t'étais vraiment heureux t'étais vraiment heureux t'étais vraiment dans la joie t'étais oh ça met des émotions c'est ouf t'étais toi voilà tu étais toi ok hop là et on a les non-dits t'as des choses à dire t'as des choses à communiquer et tu vois on te dit t'as des choses à dire des choses à communiquer sur ce qui s'est passé en fait voilà le manque de sérieux peut-être la crainte de l'instabilité ou tu te sentais peut-être insécure à ce moment-là mais t'as des choses à dire à cette personne ouais des peurs des doutes voilà t'as des choses à dire mais tu vas oser oser les dire oser sortir de ta solitude oser sortir de comment dire ça de l'isolement peut-être par rapport à cette personne mais tu vas oser ok on a la réconciliation tu vas oser la réconciliation mais ça va commencer par c'est ça communication message discussion tu vois tu vas oser parce que t'es loin dès le départ mais mais ça va être ta force et puis tu fais bien oh putain c'est trop beau mais regardez comment il se sert regardez regardez la puissance c'est ouf je sens comme tu m'as tellement manqué tu m'as tellement manqué même si j'ai fait croire que mon coeur était reconstruit il a jamais été il a jamais été c'est puissant c'est beau c'est c'est magique magique ah ouais allez j'entends une dernière hop là le commencement voilà et le commencement donc oui il y a la réconciliation et le commencement ou renouveau avec une personne une personne du passé et tout en fait tout ça et tu vois qui te sort en fait d'une solitude mais pas une solitude parce que je te vois quitter quelqu'un mais pas une solitude extérieure mais une grosse 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 solitude intérieure grosse 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 tristesse pleurs isolement tu vois repli sur soi intérieur ouais et ce sera lors d'un déplacement c'est ouf vacances donc il y a quelque chose qui se passe ouais quelque chose qui se passe lors d'un déplacement ok poisson et bien voilà j'espère que ce message t'aidera te guidera te donnera des réponses n'hésite pas à me faire des retours sur ce que tu auras vécu toi pour le mois de septembre je te remercie en tout cas de m'avoir écouté je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt merci au revoir